Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage Elio d'un sujet de transition énergétique. Aujourd'hui, on va parler de passoires thermiques, de loi climat ou encore d'indécence énergétique. En 2021, un texte très important a été promulgué en France, la loi climat et résilience. Issue de la Convention citoyenne pour le climat, elle compte plus de 300 articles qui visent à accélérer la transition écologique dans plusieurs secteurs. Le transport, l'agriculture ou encore le bâtiment qui nous intéresse dans cette vidéo. Parmi les mesures phares de la loi climat, on retrouve une interdiction qui vise les propriétaires bailleurs et plus précisément, les propriétaires qui louent un logement mal classé au diagnostic de performance énergétique. Le DPE, c'est la fameuse étiquette qu'on peut voir sur toutes les annonces immobilières avec une lettre qui va de A à G, du vert au rouge. Plus le logement consomme d'énergie et émet des gaz à effet de serre, plus sa note est basse. Les logements les plus énergivores, c'est-à-dire les classes F et G, sont désignés par le terme passoire thermique. Avec la loi climat, les lettres E, F et G sont progressivement interdites à la location. En effet, pour qu'un logement puisse être loué en France, il doit être considéré comme décent et remplir certains critères, notamment en matière de sécurité et de confort. Désormais, le niveau de performance énergétique fait partie de ces critères. Si le logement est trop mal classé au DPE, plus de location possible. La mesure s'étale sur quatre dates. Tout d'abord, depuis le 1er janvier 2023, les logements dits G+, sont déjà interdits à la location. Il s'agit des pires passoires thermiques, qui consomment plus de 450 kWh d'énergie finale par mètre carré et par an. Environ 500 000 logements sont concernés, dont 200 000 qui étaient loués à cette date. Plus d'informations dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. A partir du 1er janvier 2025, l'interdiction de location est étendue à toutes les classes G. Puis, au 1er janvier 2028, les logements classés F deviendront à leur tour indécents et impropres à la location. Enfin, au 1er janvier 2034, les classes E rejoindront cette liste d'interdictions. L'interdiction s'applique à tout nouveau contrat de location, conclu à partir des dates que je viens de citer. En ce qui concerne les baux en cours, c'est au moment de leur renouvellement ou leur reconduction tacite que la nouvelle loi prend effet. A noter que ces règles valent autant pour une maison que pour un appartement. Pour ne pas subir cette nouvelle règle, il n'y a d'autre choix que d'améliorer la classe DPE de son logement. Pour cela, le propriétaire peut faire réaliser un audit énergétique afin de connaître les actions les plus efficaces. Il peut s'agir de travaux d'isolation, d'un changement de système de chauffage ou encore d'une installation de ventilation performante. D'ailleurs, Elio vous accompagne de A à Z dans votre projet. Il existe toutefois quelques exceptions à l'interdiction de louer. Par exemple, pour les logements soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales. D'autre part, si un copropriétaire démontre qu'il a tout fait auprès de sa copropriété pour améliorer son logement sans succès, il peut être exempté de travaux. Si vous êtes propriétaire et que vous continuez à louer un logement indécent au-delà des dates d'interdiction, votre locataire peut engager un contentieux. Il peut saisir le juge civil qui ira jusqu'à ordonner l'exécution de travaux de rénovation, la baisse du loyer ou la suspension de son paiement, ainsi que la suspension de la durée du bail. Et ce, jusqu'à l'exécution des travaux. Pour toute question, je vous invite à laisser un commentaire ou à écrire un message à l'adresse contact.elio.com. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le signaler par un pouce, ça me fera plaisir, et à vous abonner à notre chaîne Elio pour être tenu informé des actualités du secteur. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau décryptage. Sous-titrage Société Radio-Canada